Et on est reparti sur Fallout New Vegas. Alors après avoir libéré le Lucky Casino et tué tous les poudriers qui s'y trouvaient, on va aller au Vicky & Vance. Vicky & Vance. On va voir ce qu'il se passe à l'intérieur. J'ai pas dégainé mon arme, c'est pas grave. Je sais pas ce qui vous amène à prime, mais je vous conseille sincèrement de changer de plan. La ville est à feu et à sang. Ok. Je m'appelle Johnson Nash, marié à Ruby Nash. Ça fait huit ans que j'habite à prime maintenant, pile poil. Je suis surtout marchand, enfin, je fais ce que je peux avec ce qui traîne. Je fais aussi point de dépôt local pour le Morave Express. Ah, bah j'ai pas de boulot pour vous, désolé. Je vais vous dire ce que je peux. Vous avez un bon de livraison à me montrer ? Oh, alors vous parlez d'un de ces paquets. Ce boulot est pas bien net, moi je dis. Mais bon, on refuse pas les capsules, hein. Ce robot cow-boy nous a demandé d'engager six courriers. Ils transportaient tous un objet différent. Une paire de dés, une pièce d'échec, etc. Je devais envoyer une demande d'embauche pour sept courriers au bureau de l'Express, au centre. Chacun devait transporter un... un bibelot. Y'avait des cartes à jouer, des dés, des pièces d'échec, des conneries comme ça. Ensuite, il revient et me demande six courriers, et plus sept. Ouais, il a eu un drôle de regard en voyant votre nom sur... Je lui ai dit que vous travailliez toujours, puis il a refusé le boulot, sans raison. Je lui ai demandé s'il était sûr. Ça payait bien, après-dire. Non, qu'il a dit. Laissez le courrier 6 porter le paquet. Comme si le morave allait s'occuper de vous. Puis s'est levé, il est parti. Aucune idée. Mais vu son comportement, vous vous connaissez sûrement. Il a refusé une belle somme, en plus. J'espère qu'il n'a pas remarqué un problème avec le paquet à livrer. À moins qu'il pense que votre nom porte malheur. J'en sais rien. C'est mon paquet. Eh bien, maintenant que vous en parlez, il y a quelques nuits, un des habitants était sorti pour faire de la récup. Il a dit avoir vu un type avec un costume pas banal passer avec plusieurs grands cannes. Il parlait d'un jeton. Ah, pour ça, vous devriez parler à l'adjoint Beagle. Il a pris des notes sur eux et il traînait discrètement autour du bison Steve quand votre Johnny Belle Gueule est passé par là. Il sait peut-être par où ils sont partis. Bon, c'est pas comme si j'avais autre chose à faire. Il y a rien foutu sa journée. Oh, non. Beagle a pris des notes en écoutant les discussions entre les poutriers. Il en saura plus que... Les poutriers ? C'est des poutreurs ou quoi ? Ok, je vais vous dire ce que je sais. Oh, non, non, mais c'est pas au revoir. Non, non, il revient, il revient, il revient, il revient, mais... Eh, salut ! Comment je peux rétablir l'ordre ? Je ne peux rien vous dire de mieux. Vous tomberiez peut-être sur quelqu'un qui a ça dans le sang. J'ai entendu parler d'un gars qui s'est retrouvé enfermé dans la prison de la RNC, sur l'I-15. C'est peut-être pas le top, mais bon, c'est un shérif. J'imagine que la RNC aussi, elle pourrait apporter un semblant d'ordre dans cette ville. Mais d'après ce que j'ai vu, ils ne sont pas très bien équipés. Ok, euh... Ah, voilà, le poutrier. Poudrier, poudrier, c'est la même racaille pour moi. Oh, je n'avais pas pensé à ça. Je suppose qu'il pourrait être shérif si on le reprogrammait correctement. Ok. Bon, j'ai plein d'affaires ici. Reprogrammer, d'accord. On va voir un peu ce que j'ai comme mission. Alors, les quêtes. Mon type de ville. Alors, c'est ici. Bigdwell, le nouveau shérif a pris. Il a avancé le nom de l'ancien shérif de la RNC. Alors, ça, je pars sur un bonhomme. Ça, je pars sur un robot. Je vais partir sur le bonhomme. Ça, c'est le robot. On s'en fout. Oh, Mimé Cowboy. C'est arrivé. Bonjour. Donc, là, je dois avoir quelque chose. Afficher emplacement. J'ai sourire. Là, je dois aller à la prison de la RNC rejetée. Print. Ah, je dois aller à la prison de la RNC où je suis rejetée. Forcément, je suis rejetée. Ça, c'est normal. Il y aura moyen de sortir de là, au moins. Wesh, vous êtes-vous, là ? Oui, il est où, lui ? Lui, il est là-haut. Il est où, l'enfoiré ? Je ne le vois pas. Je ne l'ai pas vu. Il doit traîner, là-haut. Ah, c'est bon. Par contre, je sors comment de cet endroit-là ? Ah, merde. Je ne sais pas comment sortir. Eh, mais tu es où, espèce d'enfoiré ? Ah, normal. Le mec, il est tout là-haut. Tiens, enfoiré. Il m'a fait mal. On ne m'attendait pas à trouver quelqu'un perché là-haut. C'est très étrange, tout ça. Je pensais que c'était safe. En fait, non. Bon. Porte vers le bureau du shérif. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Cadavre du shérif McBean. Ah. Ah ouais. Ils nous ont tranché la tête. Un bateau en métal, ça ne m'intéresse pas. En fait, il n'y a rien qui m'intéresse ici, en fait. C'était juste de la curiosité, tout simplement, histoire de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, il faut que je ressorte par où je suis rentré. J'ai pas le choix. Je vais voir les mecs ici, peut-être qu'ils ont quelque chose à me dire d'intéressant. Mec de la RNC. On espère qu'ils n'aient pas reposé des mines de partout. Apparemment, il n'y a pas de mine, c'est bon. Il faut voir quelqu'un par là. Ah, c'est le boss là, de tout à l'heure. Enfin, de... Lieutenant Hayes. Oui. Il y a besoin de... Nous savons que Prime est un point stratégique. Et nous connaissons les besoins de la ville. Mais les poudriers nous donnent du fil à retordre. Maintenant, vous... Nous n'avons pas assez d'armes et d'effectifs pour mener notre mission. Des faibles poudrisses en marreille. Oui. Night. Ok. Bon. Mission. Non, mais non, mission, c'est toujours de la merde. En même temps. Ok, attends, alors là, c'est quoi ici ? Il n'y a quoi ici, là ? Avant-poste du Mojave. Eh, je n'ai pas découvert. Et ça, je n'ai pas découvert. Alors, je vais où ? T'sais quoi, je vais là à l'avant-poste. Parce que... Parce que, voilà, je vais là à l'avant-poste. L'avant-poste, il est par là et je ne peux pas passer. Par où je passe ? C'est une bonne question, ça. Par où je vais passer ? Bon, au début, les trajets, forcément, c'est, encore une fois, c'est super lent. C'est long. Il faut faire tous les trajets à pâte. Donc, forcément. Mais, voilà, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ce jeu, moi, de toute façon. Pour moi, ça, c'est un vrai bon jeu vidéo. Allez. Voilà, le souci, c'est les déplacements. C'est lent, c'est lent, quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais courir un peu, voir ce que... Alors, ici, je me rappelle un peu, quand même, du jeu. Ici, je me rappelle qu'il y a des gens hostiles. Il y en a devant, là. Ah, il n'est pas hostile, lui ? Voilà. Poum. Poum. Headshot. Ça fait plaisir. Je suis pas si nul que ça. Ça, ça fait plaisir. En fait, c'est ça qui fait plaisir, en fait. Je suis pas aussi nul que... Que ça, mais bon. Knees fresh. Je vais bouffer un peu des trucs, là, que je gagne depuis tout à l'heure. On va faire l'expérience gustative. Head, ça, dedans, head, normalement. Diver, plutôt. Non, c'est pas dans l'hiver. C'est pas dans l'hiver. Ah, c'est maïs, en fait, oui. Maïs. Nuka-Cola. Le paradis du serrurier. Ça fait quoi ? Crochetage plus 10. Mais c'est un effet... Je sais pas si l'effet, il est permanent. Ouais, l'effet, il est permanent, je crois. Je sais pas, on verra. J'ai vu les deux que j'ai tués, là ? Non, celui-là, je l'ai pas vu. Capsule, cartouche, dynamite. Kikostek, non. 9 mm, je prends, on sait jamais. Tac. Hop. Bon, ici, on va combiner nos armes, parce que je pense que j'ai du double. J'ai même plus que du double. Voilà. Je vais prendre mon 10. Non, là, j'ai plus de munitions de 10. Ok. Je commence à être à sec de munitions. Alors, il y a quelqu'un, mais apparemment, il est pas hostile. Station de patrouille des autoroutes du Néland. Ah si, hostile. Wesh. Dégage avec ta grosse barre, là. Là, ils sont fous, quoi, les gens. Le mec, il me tire des balles dessus, et puis il s'échappe en courant. Ils sont fous. Merci, c'est des mercenaires. Ah, fusil à pétition de cow-boy. J'ai ça ou pas ? J'ai du vermine, je peux combiner. Fusil à un coup. Hachoir. Hachoir, je vais jeter. Ça me sert à rien. Fusil calibre 12 ou robuste ? C'est du calibre 12. Ça peut faire mal, ça, je crois, non ? Le calibre 12. Pistole et visée, revolver. Du coup, j'ai quelques balles de revolver, mais pas assez. 9 mm, j'ai plus de balles. Ça commence à être chaud, un peu, là. Ah, c'est des balles de 3 de magnum. Ouais. Comment on vise avec cette merde ? Pas évident de vise avec ça. Il est où, le corps ? Ah, il avait encore un fusil, lui. Il a de l'eau purifiée. Alors, quand je joue à Hardcore, l'eau purifiée, tout ça, il faut ramasser absolument. Parce que c'est le seul moyen de prendre de la vie. Mais vu que je ne suis pas à Hardcore, je peux me permettre de la laisser. Ce n'est pas très grave. Les voitures de police avec des... Ah, c'était un effet. Ce n'était pas un effet permanent. C'était juste... Fuck you, merci. C'est sympa. Hey, salut les filles. Hey, hey, salut les petites. Qu'est-ce qu'on fait là, tu seules ? Oh, 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 t'es violente, toi, un peu. C'est pas gentil. T'es pas très gentil, ce que tu m'as fait, là. Dirty water, j'ai pris. Oui, même les petites... Elles vivent au milieu des bestioles et tout, les meufs, normales. Tranquille. Bah, pourquoi pas, après tout, hein. Si ça ne les dérange pas. C'est les qui vivent là, hein. C'est pas moi, hein. Bon. Il y a un ordinateur qui est complètement pété. Il n'y a rien à voir ici. Ici, il y a de la bestioles à l'intérieur. Non, c'est pas là. Tac. Elles sont, les bestioles ? C'est vrai, je les entends, mais... Ah, bah, je visis bien, ça fait plaisir. C'est bien de bien viser comme ça, ça fait plaisir, franchement. Bon, je sens que je visis toutes mes balles. Et je ne vais pas toucher une seule bestiole. Alors, attends. Qu'est-ce que j'ai comme fusil de merde ? Ah, bah, je vais prendre des vermines. Voilà. Ok. Ah ouais, mais je rate tout. C'est sympa, ça. Alors, là, c'est... Attends. Voilà. On va arrêter de déconner, là, s'il te plaît. Et toi, tu veux arriver ou pas ? Voilà. Mais encore. C'est pas dans mon niveau. C'est quoi, ça ? Hydra. Capsule. Cartouche 22. Non, rifle. Il vient de silencieux. Valet de carreau. Je prends. Je ne sais pas ce que c'est. Je prends. On verra plus tard s'il y en avait besoin ou pas. Et ils sont où, les... Attends, il y a une porte quelque part que je n'ai pas vue. Il y a une porte que je n'ai pas vue, là. Ce n'est pas possible. Mais non, il n'y a que ça, comme passage. Ou bien, c'est dehors. Ou bien, c'est dehors. Ou bien, c'est caché derrière un truc comme ça, là. C'est où ? C'est où ? Non, ça me dit que c'est juste... Ça doit être à l'étage. Attends, il doit y avoir un étage. Il doit y avoir un étage, mais je n'ai pas vu d'escalier. Maintenant, il n'y a pas d'étage. C'est quoi ce bruit ? Alors, là, je ne vois pas du tout où ils étaient cachés, ces bestioles. Bon, ce n'est pas grave, écoute. Continuez ma route, moi. Ah, c'est là que je dois aller, là-haut. C'est juste là, ok. Je vais continuer ma petite route, tranquille. Je garde mon vermine. Je vais garder mon vermine. Je vais éviter de courir. Je vais essayer d'avoir un peu de... de PA. Pour ne pas avoir trop galéré si ça tourne mal. Je ne vais pas marcher tout le long. en fait. Il faudrait que je découvre un maximum d'endroits. Parce que la découverte d'endroits, déjà, ça fait monter l'XP. Et puis ça me permettra de mettre TP. Je déteste ce truc-là. Putain, il est géant en plus. Oh, putain, il va me niquer. Ah, t'es sérieux, il va me niquer, le scorpion. J'ai la mauvaise arme. J'ai la mauvaise arme. J'ai la mauvaise arme. J'ai la mauvaise arme. Le fusil à vermine, ça ne vaut rien, ce truc-là. Ça ne vaut absolument rien. On va prendre ça. Le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de balles. Je n'ai pas trop d'armes intéressantes, là. C'est... Ouais. Je ne me rappelle plus du tout quelle arme je prenais à l'époque. J'avais une arme que je prenais tout le temps. Ou bien c'était dans Fallout 3. Non, je crois que c'était dans Fallout 3. Le truc chinois, là. Fusil d'assaut chinois, je ne sais plus quoi. C'est ça que je prenais. Dans New Vegas, je ne me rappelle plus. Oh, je lui ai mis une balle. Il n'a rien compris. Ah, mais c'est puissant, ce truc. Attends, c'est quoi les balles que ça prend? Ah, les balles des Magnum. Ah, ouais. Attention, parce qu'après, je n'ai plus de balles. Ah, putain, il va me niquer. Euh... Ah, je suis dans la merde, un peu, là. Je suis carrément dans la merde, là. Oh, c'est... Merde. Il faut vite que je me soigne. Pour pas qu'il m'emmerde. Putain, mais je me fais dérouiller, c'est un truc de fou. Comment je me fais dérouiller? C'est impressionnant. Qu'est-ce que j'ai, là? PV 82 ou 60. Je suis trop lourd? Ah, je suis beaucoup trop lourd. Le fusil à vermi, il ne vaut rien, je le jette. Qu'est-ce que je peux jeter? Combien ça pèse, ça? Poids 5,10. 3 milliards de dynamite. Ah, putain, 9 mm, 10 mm. Le 9, je le jette. Ah, putain, mais qu'est-ce qu'il se passe? Je suis trop lourd d'un coup, là. Armure en cuir, je vais la jeter. Bon, de pire, je vais la jeter. Bon, là, c'est bon. On regarde rapide. Parce qu'il faut bien. Après, il faudra absolument que j'aille me faire un stock de munitions. Parce que là, je ne vais pas tenir longtemps. Bon, que je trouve une caisse de munitions, ça serait pas mal, aussi. Super Steam Pack, effet, puis je disais, ok. Journal du maire. Journal du maire. Ah, oui, non, c'est pas là. Il y a un menu pour lire les trucs, là. Je ne sais pas où c'est. Divers. Ouais, pour qu'il donne la chance. Ouais, bon, c'est pas grave. Je ne vais pas le lire. La levure, il croit que je vais faire du pain, ou quoi, lui? C'est sérieux, lui? Attends. Niveau arme. Il faudrait que je change ça. Je vais prendre quelque chose où j'ai des munitions. Ça serait pas mal. On va prendre ça. On va re-save. Espérons que je ne me fasse pas embêter ici. En fait, je vais monter. Je vais aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Et en fonction de ce qui se passe, j'arrête la vidéo. On est déjà à 25 minutes, quand même. Tout ça pour se rendre à notre tuto de rendez-vous. On va ranger ça. On va courir un peu. Allez, allez, mon petit. Je vais mettre les dynamites ici. C'est un peu long à lâcher les dynamites, je trouve. Mais bon. C'est efficace. C'est très efficace. Moto, voiture de police, camion bizarre. Tout ce que tu veux ici. Voila, l'avant-poste de du Mojave. Near Ranger Outpost. Mojave. On va aller discuter un peu avec les gens ici. Ça nous raconte un peu leur life. Ils vont me demander des trucs, encore une fois. Des missions. Bonjour. Wesh. Le pesant. Oh. Il me fait peur, monsieur. Pardon. Caravane particulier, pèlerin. Citoyen, je crois. Il me faut simplement quelque chose pour le registre des entrées et sorties de l'avant-poste. Bon, si en ce moment, il y a surtout des entrées. Si vous cherchez le commandant, il est derrière. Même si... Il est plutôt occupé. Si vous voulez lui parler, ne soyez pas trop long. Et si vous avez du matériel à faire examiner, on peut le remettre en état, quand vous aurez complété les formulaires et signé pour les pièces. Primes, l'unité d'Eyes est stationnée ici. Nous avons quelques problèmes avec certains prisonniers de la prison. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Si, c'était une ville marchande prometteuse avant l'évasion à la prison. Perdu pas mal d'argent au Vicky Evans. Moi, c'est Knight. Major Knight. Je suis à demeure ici depuis des années à contrôler ses caravanes. Mais il faut bien que quelqu'un s'en occupe. On va donner une réparation. Très bien. J'ai demandé une réparation, mais en fait, je ne sais pas. J'ai combien de capsules ? 268. Ah, c'est... Non, mais tu es trop cher, le garçon. Moi, je pensais que je me ferais des trucs gratuits. Je vais vous aider. Vous me faites payer. De l'aide ? Oh, eh bien... Allez voir le ranger Jackson. Il aura peut-être quelque chose pour vous. C'est lui qui commande ici. Il passe le plus clair de son temps à envoyer dans l'ouest des comptes rendus remplis de mauvaises nouvelles. Ok, je peux avoir des infos. Ressentiel, on garde la frontière de la RNC. On fait en sorte que les caravanes puissent emprunter sans danger l'I-15 et la 80... Ce n'est pas la meilleure affectation, mais c'est mieux que d'être envoyé dans l'est ou de patrouiller le Colorado. Trop de légionnaires là-bas. Ok, ça va, je m'en vais à l'espoir, je m'en fous de ta vie. Donc là, il y a quelqu'un que je peux voir, il est où ? Est-ce qu'il a que je peux voir ? La Légion peut en être sûr. Mais c'est lui que je dois voir. Mais, attends. Mais c'est lui que je dois voir, non ? Mais je lui parle, il ne sert à rien, celui-là. Mais il ne sert à rien, lui. T'as vu ? T'as vu, les... T'as vu, les... T'as vu, les saturés pousser un stop. T'as vu, les voix qui saturent comme ça, c'est impressionnant. des bureaux bizarre mais ça ne sera rien je lui parlais c'est bizarre ça pourtant c'est bien ma journée c'est lui que je dois voir mais il s'en fout en fait ils s'en foutent de ce que j'ai à dire je me demande si vous êtes à votre place ici moi aussi je me demande on dirait que le vieil enclos abramine a reçu de la visite c'est rare que les gens s'arrêtent ici en général ils ne font passer et si vous êtes de passage vous avez mal choisi votre moment la route du nord est mal fréquenté toutes les caravanes se font massacrer des soldats non des recrues oui et l'avant-poste de morave à l'ordre de surveiller en permanence le périmètre de la rnc alors envoyer du monde ailleurs réduirait les effectifs de l'avant-poste et serait contraire aux ordres que j'ai reçu de l'ouest envoyer des troupes oui pour renforcer l'avant-poste non les troupes qui passent ici vont à mac caran renforce la frontière à forlain hope très l'émission et vont pisser leurs soldes à new vegas tout le monde ne fait que passer vous avez gris mes ordres signé par toute la chaîne hiérarchique depuis kimball je comprends les raisons des chefs l'avant-poste n'est pas encore une cible de la légion comme vegas ou le barrage mais si les caravanes reste coincé ici la rnc va souffrir enfin je ne suis pas là pour me plaindre même si certains jours les résultats sont moins nombreux que les formulaires de réquisition m'aider non écoutez merci mais après tout si j'ai besoin d'aide et vous avez l'air de savoir vous débrouiller il faut que je fasse partir les caravanes ce qui veut dire dégager le chemin au nord il y a trop de saloperie sur l'asphalte pour l'instant ok merci par contre cousin il faudrait des munitions pas arriver à grand chose si j'ai pas des munitions bon sur ce nous on va s'arrêter là le soleil se lève apparemment on va s'arrêter là et on se retrouve pour un prochain épisode à plus les gars